Salut à tous, c'est le Titan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur, comme d'habitude, un petit opening de coffre. Donc voilà, on va y aller directement. On commence, comme d'habitude, pour ceux qui servent, on va commencer par les moins rares, donc les coffres en bois. Donc actuellement j'ai 33 coffres calcaires que je ne vais pas ouvrir, que je ne vais même plus prendre la peine d'ouvrir, vu le prix que ça coûte en gemme. Ça c'est terminé, je pense que si je pouvais vous les donner, je vous les donnerai, car les clés j'en ai vraiment pas besoin. Et je pense que je les ouvrirai vraiment très rarement. Là j'ai 3 coffres, allez je peux les vendre, parce que je ne suis pas à 15 gemmes près. Mais voilà, en gros je n'irai pas en achetant, j'aime ça c'est clair, surtout pas pour une vidéo, surtout pas une game, je trouve que c'est très très peu intéressant. En tout cas voilà, donc on a 16 coffres abandonnées à ouvrir, 17 coffres poisseux, 10 temporelles, 6 antiques, 10 gelées, 16 coffres en bois et 33 calcaires, comme j'ai dit, qu'on ne va pas ouvrir, et 7 en immergé. Donc ça fait un petit calcul, on en a plus de 80 logiquement, ou 80, je ne sais plus, je les ai comptés tout à l'heure. En tout cas voilà, on va partir là-dessus, donc pour ceux qui ne savent pas, on va partir sur les coffres en bois, puis on va aller directement sur coffres gelées, coffres poisseux, etc. Jusqu'à la fin pour terminer par les coffres abandonnées, ah non, on a un nouveau coffre maintenant, les coffres immergés. Du coup, ça sera les derniers coffres qu'on va ouvrir. Je n'ai pas l'impression qu'on en a ouvert dans la dernière vidéo d'opening, donc ça va être vraiment cool. Je les ai réservés, j'ai tellement hâte, j'espère avoir des plans, parce que les plans T10 là, avec la pierre équipée, c'est vraiment cheaté en ce moment, donc c'est vraiment pas mal. Alors ce qu'on va faire déjà, on va comme d'habitude, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, on regarde à chaque fois ce qu'on veut. Donc comme d'habitude, j'ai plus beaucoup de plumes en ce moment, vu que j'ai utilisé pas mal de plumes pour faire des primes, et aussi pour me remplir les stocks. Comme vous avez pu le voir, pendant le caprice du roi, et même après, pendant la tower, on a eu un problème au niveau des ressources. Les ressources étaient en gemmes, la plupart des ressources, c'est-à-dire des grosses ressources, des derniers donjons, se vendaient en gemmes, et plus en bif. Donc quand t'en avais plus, tu pouvais même plus aller sur le marché pour en acheter, ça coûtait 2 gemmes, autant te dire que tu craftais, il y avait certains crafts que tu faisais plus. Genre les pierres ciselées par exemple, je les craftais plus, les toutes nues là, je les craftais plus tant que j'avais pas de, quand je t'entends que mes héros n'étaient pas revenus de quête, pour les fantômes. Parce qu'en vrai, c'était 2 gemmes le composant, donc il en faut 3 quand t'es élevé au max, etc. Donc avec les jalons, ça fait 3, donc ça fait 6 gemmes pour une pierre, autant en acheter une qui coûte 3 gemmes, qui est toute faite. Enfin vous voyez, en gros le calcul est vite fait, puis en plus ça prend du temps de craft, etc. Donc voilà, donc là on part, comme d'habitude, on veut des plumes, parce que les plumes j'en ai plus beaucoup, donc j'ai fait le con. Enfin je fais le contenant, mais il va falloir que je remplisse un peu mes stocks de ressources, vu que les ressources coûtent un bras en ce moment, ou plutôt des gemmes quoi. Il va falloir que j'ai un peu utilisé mes plumes pour remplir les stocks. Ensuite, donc là vraiment ce qu'on cherche, pareil, bonus d'attaque, plumes comme d'habitude. Les composants, pourquoi pas, en vrai c'est vrai que ça pourrait être une bonne façon de remplir les stocks. Les parchemins de recherche, j'en veux plus, vraiment là c'est terminé. Si mon cavab m'en donne dans les coffres, pourquoi pas, mais je suis à plus de 1500, 1700. Et avec les T10, j'en ai utilisé genre 300 ou 400, donc bon, je pense que j'en ai même jusqu'au T12, T15, T14, j'en sais rien, mais je pense que j'en ai jusqu'à la fin du jeu, des parchemins de recherche. Pareil, si je pouvais en larguer avec quelques personnes, ça serait avec plaisir, mais c'est pas possible. Peut-être dans une future mise à jour, ça serait vraiment très très cool, même au sein de la guilde. Voilà. Donc les pièces de champion, pareil on en veut, parce que ça coûte quand même 3,40 les 10 pièces, donc ça j'accepte. Donnez-moi un foison, il n'y a pas de soucis, les fragments d'élévation c'est vraiment ce que je veux, comme tout le monde vous allez me dire, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment ce que je veux en ce moment. Vraiment beaucoup beaucoup plus de fragments d'élévation que de pièces de champion, que de parchemins de recherche. Peut-être même que de plumes, tu vois ce que je veux dire. Et encore, les plumes en vrai, je vais être très content quand je vais en avoir. Pareil, bonus d'attaque qu'on en veut, les bonus d'XP, on s'en fout, etc, etc. On va voir ça ensemble de toute façon. Donc comme d'habitude, c'est 3% à peu près, les fragments d'élévation c'est 2%, c'est moins que ça a baissé. Bon, je sais plus, j'ai l'impression que vous ont baissé le drop des fragments d'élévation. Enfin, je regarde mes anciennes vidéos, vous me direz si c'est moi qui me trompe ou pas, si vous pouvez dans les commentaires, les amis. Donc c'est parti, on se lance sur les coffres en bois, hop là. Comme d'habitude, pour ceux qui débarquent, on va aller assez vite au début. On va passer, oh, 3 pièces, c'est cool, de Yuumi. Hop là, ok, un petit bonus d'attaque en plus. Ah, on a une popo, ce que j'appelle popo, très bon coffre, ça pour un coffre en bois, le petit bonus et le petit kit de réparation, qui permet de réparer des trucs à 1 million, en moyenne, voire 2 millions. Celle-là, vraiment, pour la tower, c'est très très bon, très très bon, on adore, on like, on partage. Alors ça, pareil, très bon coffre pour un coffre en bois. Les graines aussi, du coup, parce que j'avais un très gros stock de graines, mais depuis qu'on peut en mettre 40 de chaque sur chaque perso, bah mon stock s'est épuisé, presque partout. Les 3 pièces qui nous régalent, 18 sur 50, d'accord. Sur Lulul, je n'aurais pas cru, ok. Les 4, pas mal, on a le bonus d'attaque, c'était un bon coffre, en vrai, c'était un bon coffre. Pour quelqu'un qui débute, avoir des bonus, une potion, ouais, les 4 parchemins, ils me donnent encore, mais j'en ai rien à foutre. Alors c'est parti, ok. Je crois que je n'ai pas besoin de remplir ces stocks. La plume qui régale, si on pouvait avoir juste des plumes sur les coffres en bois, ça serait le top. Ouh, bah tu vois, regarde, le jeu ne me fait pas mentir, Kebab m'a écouté. Mais oh, what the fuck, ça commence par une ouverture de balade. On est sur les coffres en bois, on chope des plumes, ce qu'on veut, on chope des parchemins de recherche, j'en ai rien à foutre, mais c'est pas mal. Les bonus d'attaque à chaque coffre, presque. Des potions aussi qui sont énormes, et des fragments d'élévation. Vous allez me dire que je vais essayer de taper dans tout, mais vraiment, c'est des très bons coffres, il se passe là. Après, on va tomber sur peut-être des coffres un peu mou, les pièces, Rudeau fait péter, mec. Ok. Le kit de réparation, mais oui, bébé, c'est ça qu'on veut. Pareil, les coffres jolis, on va passer dessus assez rapidement. Les parchemins de recherche, par contre, vraiment, les gars, je ne sais pas ce qu'ils vont en foutre. Il faudrait vraiment pouvoir les passer à des collègues. Très bons coffres. Ça là, les deux, je les veux, les gars. Que des coffres comme ça, s'il vous plaît. Avec même des petits bonus d'attaque, maintenant, ça me sert pour aller chercher peut-être, par exemple, le dernier étage de la tower, si vraiment j'ai besoin des fois, ça dépend des soldats que je mets, je peux en avoir besoin. Oh là là, mais ils nous régalent, les six parchemins. Fragment d'élévation et six parchemins de recherche. Même si les parchemins, je m'en fous. Alors là, par contre, la plume, donnez-moi des plumes, mais il y a vraiment, j'en ai plus beaucoup. Je suis con. J'oubliais de faire un truc et d'aller voir vite fait les stocks qui nous restaient avant de commencer la vidéo, mais c'est pas grave. Quatre plumes de Rudeau, c'est juste trop balèze. Quatre plumes de notre ami Donovan, Donovitch. Ok, vraiment, ça régale. Encore une fois, 2%, on obtient 0,1% de drop en plus pour les fragments d'élévation, ce qui est cool. On va aller passer assez rapidement dessus aussi. La petite popo qui est cool. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais pouvoir élever d'autres T10, les gars. C'est un régal, ces ouvertures-là. Ok, donc les parchemins de recherche, pareil, nous, blase la vie. Mais attends, tous les deux coffres, du coup, j'ai des fragments d'élévation. On va juste vérifier quand même, on est d'accord que c'est 2% de chance. Ce qui est juste que dalle. Ah, putain, par contre, c'est vrai que les... Tout ce qui est... Ah, merde. Ah, les trucs pour collecter plus de ressources, j'ai plus le nom. J'en ai plus dans les coffres. J'en ai plus du tout, ça là. J'en ai plus du tout. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je trouve que c'est de plus en plus rare dans les coffres. Autant j'ai plus de fragments d'élévation que de... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, voilà, on a un petit truc légendaire. Ouais, bon, c'est un T4 ou T3. Ce n'est pas ouf. Après, si on peut avoir 9 ou 10 gemmes, ça peut être sympa. Encore une fois, je me régale avec ces fragments d'élévation. Donnez-moi, donnez-moi des fragments d'élévation, putain. La plume qui régale aussi, un passe-main de tir. Oh, putain, con. La boussole aussi, c'est vrai, j'en ai plus beaucoup. Enfin, boussole en bronze, j'en ai pas mal. Après, c'est plutôt des boussoles argentées en or. J'en ai vraiment plus du tout. Il y a un problème, là, les gars. Tous les deux coffres, j'ai 9 parchemins et on n'est qu'aux coffres poisseux. La plume et le bonus de la taille. En plus, la mini-popo. Non, mais vas-y, donne, donne. Mais what the fuck ? Dites-moi si vous avez déjà vu ça, les gars. En vrai, ça commence par une très bonne ouverture. J'ai tellement hâte d'arriver sur les derniers coffres. Dites-moi qu'ils vont me redonner 45. Une plume. Mais putain, non, mais... Bon, je suis refait, les gars. Je suis refait, c'est bon. En plus, je me suis dit, putain, allez, il faut que... Ça fait deux jours, je me dis, putain, je vais faire la vidéo sur les coffres et tout. J'ai eu raison d'attendre. Donc, on a ouvert pas mal. On a des coffres antiques qui nous restent. Donc, on va faire coffre antique, coffre intemporel, coffre abandonné, coffre immergé. Allez, let's go, c'est parti, les amis. Ok, pareil, ça, on va aller assez vite. On a quand même pas mal à ouvrir. Ouais, le super bonus d'attaque qui régale, mon ami. Les trois graines d'attaque, ça, je veux. Oh, yes, un plan en plus. Pourquoi pas ? Bon, c'est pas que j'en ai pas un peu à... Ah, rien à battre, mais bon, c'est que c'est des plans que je vais pas, peut-être... Que je vais maîtriser pour faire genre, wow, j'ai un plan en plus à maîtriser. Mais, ouais, c'est pas la folie. Ok, neuf pièces, putain. Excusez-moi de tous les termes que j'utilise, mais là, les gars... Alors là, par contre, on va y aller doucement. On peut choper. Bah, voilà. On peut choper des trucs de fous. Bon, une dente troll légendaire, quoi. J'espère, je me rappelle plus, on peut le vendre sur le marché, je crois, avec un morse en plus. Donc, le morse, me semble-t-il, c'est une pierre... Oh là là, c'est un T9. Oh là 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 là. Je parle de la pierre. Ah, j'ai fait le con, j'ai appui trop vite. Les pièces de Rudeau qui régalent, ma man. Ok, donc ça, c'est vraiment trop cool, par contre, au niveau des ressources. Si on peut avoir deux, trois coffres comme ça, moi, je suis refait. On peut pas oublier que c'est une quête. Chaque ressource, ça, c'était une quête. Oh là là, yes, la foulée alpine, je l'ai pas, celle-là. Non, mais c'est une blague. Mais c'est une blague, les gars. Non, mais bon, si vous voulez que j'ouvre vos coffres, vous me passez votre compte, et j'ouvre vos coffres, et avec mon petit doigté légendaire, y'a pas de souci, les gars. Franchement, je pense que c'est cool. En vrai, je suis comptant un plan plus 32 parchemins d'élévation, c'est pas dégueulasse. Le taux de drop des parchemins d'élévation est devenu incroyable dans mon pack. On est d'accord que depuis le début, j'ai des parchemins d'élévation dans chaque drop. C'est 2%, les gars, vous vous rendez compte ? Ok. Non, mais... Des parchemins de recherche. Regarde, regardez-moi ça, j'ai une pierre légendaire, mais j'en peux plus, putain. Heureusement que ça enregistre, parce que personne ne me croirait si je le disais, quoi. Putain, les gars, je peux vous montrer ça en vidéo, je suis refait, quoi. Pas de pouce rouge, les gars, raclée des pouces... Mettez un max de pouces bleus, les gars, faites pas les cons. Ne me portez pas la poisse. Oh là 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 là, en plus... Non, mais c'est un régal. C'est vraiment un régal. Je rigole tout seul derrière mon écran. Ok. Ok, bon là, c'est un petit coffre. Du coup, on va redescendre un peu de notre petit nuage. On s'appelle pas sans Goku, les gars ? On va peut-être avoir un peu de merde. Je dis ça, le mec qui se plaint. Tu sais, le mec, il a juste eu l'ouverture de coffre. On est monté, mec, à 200, à plus de 100% de coffre au top. On redescend un peu, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est surtout des ressources, tout de suite, sur ces coffres-là. Oh, le super clairon. Voilà le mot. Clairon à butin. Oh, ça, ça va partir en argent, ça, je pense. Faudrait voir en j'aime combien ça coûte, mais en bif, ça peut être sympa. Donc, on passe du coup sur les 16 coffres abandonnées. Comme vous pouvez voir, j'en ai un paquet à ouvrir. Les 30 calcaires, pareil, les clés, les gars. Le jour où on peut en donner, j'en dropperai 5 par personne qui sont dans le Discord. Je ferai un truc, mais je ferai un giveaway. Je ne veux plus jamais les ouvrir. Allez, c'est parti. On continue sur cette lancée, les gars. Du coup, là, le super bonus attaque, il régale. Le méga clairon qui régale aussi. Putain, mais oui. Mais oui, c'est ça qu'on veut, mon gars. Kabam nous donne full argent, là. Kabam nous rembourse notre abonnement. 14 pièces de Donovan, c'est énorme. Surtout que Donovan, je trouve qu'il est nul. Enfin, moi, c'est ma façon de penser. Après, c'est qu'il n'est pas haut en level. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas full pièce sur lui. Mais je trouve vraiment... Mais le mec, il est nul. Franchement, je ne l'utilise presque jamais. En dernier recours, vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, je le balance quand il doit aller faire un boss qui peut taper dans les premiers boss, les boss des premiers donjons. Alors, le méga clairon, c'est énorme, vu qu'en plus, la cité d'or, c'est la semaine prochaine avec la nouvelle cité d'or++. Donc, c'est le top, là. Ok. Alors là, on a commencé avec des gros coffres de, on va dire, de coquinou. Et là, on passe sur des petits coffres sympathiques. Mais moi, ce qui est bien, c'est que ça me remplit. Mais what the fuck ? Les méga clairons, quoi. D'ailleurs, ils vont me faire mentir. Je disais que c'était devenu légendaire d'en avoir. Et maintenant, j'en ai plein. Incroyable, ça, quand même. Je ne me plains pas, hein. Ok. Ok, ok. Nickel. Ce qui est bien, c'est que je me remplis le stock d'esprit de l'ectoplasme. Quand je parle de fantôme, les gars, moi, je parle d'ectoplasme. Je suis un peu con. Je sais que fantôme, c'est ça. On peut penser que c'est ça. Mais moi, ce que j'appelle fantôme, c'est les petits trucs bleus, là. Vert. Bleu-vert. Ouais, ça dépend de la couleur. Oh là 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 ! Et ça continue. Putain, mais c'est incroyable, ce jeu, quoi. Vraiment, je pense que Kabam sait que je fais des vidéos, non ? Quelqu'un a dû lui balancer, lui, il dit, allez, les gars. Oh là là, mais putain. Faites augmenter le maximum de drop pour le titan, s'il vous plaît. Hop là, ok. Bon. Très bon coffre. Ça, vraiment, les coffres, on peut en avoir plusieurs. En plus, la méga potion d'XP qui permet de re-roll les personnages. Quand vous renvoyez un héros en retraite, hop. Vous reprenez un autre derrière et vous mettez direct une méga potion pour arriver à level 12. Ce qui est plutôt cool. Ok. Oh là là, mais les parchemins de recherche, les gars, qu'est-ce que je vais en foutre ? Par contre, ça, sur le marché, si ça part, ça va être énorme. Enfin, c'est sympathique, quoi. Ok. Ça me remplit mes stocks. Mais what the fuck ? C'est un T9 ou un T8, ça ? Mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est quoi ces ouvertures de ouf que je fais, là ? Vraiment, j'ai trop de chance. Ouais, il va falloir que je me renseigne. Il y a des gens qui parlent derrière mon dos, là. C'est pas possible. Attendez, quoi. Ok. Trois kits de réparation, c'est vraiment trop balèze. Très, très balèze, ça. Quand tu commences à avoir... Pour ceux qui ont déjà pas l'abonnement, c'est impressionnant. Mais pour ceux qui l'ont en plus, c'est énorme. Parce que du coup, déjà, tu peux réparer certaines armes. Les armes les moins chères. Et les armes les plus chères, moi, je prends les kits de réparation, tout simplement. Oh là là, mais Aragon qui nous régale, qui nous donne... Alors, putain, merde ! Ah, excusez-moi. Un des premiers coffres que j'ouvre, j'en ai ouvert genre 2-3 avant de faire la vidéo. Donc, vraiment, c'est les 7 derniers coffres. J'espère qu'on va avoir full bonus et full truc... Je sais vraiment comment attendre. Je ne sais même pas combien de pièces ça donne dans ce coffre. Combien de kits de réparation ou même combien de parchemins d'élévation ça donne. Donc, j'espère qu'on va taper pas mal de parchemins d'élévation. Même si on en a déjà eu pas mal depuis le début. Les berceuses de cristal. Alors, j'ai une quête à faire. Est-ce que ça marche ? J'ai une quête à faire où je dois ramener soit des berceuses, soit un autre composant du dernier donjon. Je ne sais pas si ça marche. On ira voir. Ok. Ah, c'est ceux-là que je dois ramener. Est-ce que si j'ouvre un coffre... Putain, ça, c'est fort ! Alors, le délit... Ok. Allez. Oh, 18 pièces de gamine. Mais c'est énorme ! Yumi, yumi, yumi ! Donne-moi tes petites pièces. Comment ça régale ! Mais oui, bébé ! La boussole en or qui donne du plaisir. Ok. Allez, on continue. 40 parchemins de recherche ! Je vais vous montrer après les parchemins de recherche que j'ai, les gars. Je ne sais plus quoi en foutre. Les pires, c'est sympa parce qu'en ce moment, je prépare la venue de l'event majoration. D'ailleurs, vous pouvez voter. Je vais essayer de mettre le lien pour que vous puissiez voter sur Reddit. Sur Reddit, à chaque semaine où il y a le bonus, il y a un vote à faire sur Reddit. Je me répète trois fois. Et c'est vraiment pas mal. Là, du coup, on hésite entre la majoration, donc, comment dire, plus d'argent quand tu es major, ou la majoration moins chère. Les deux me vont, en vrai. Même si j'ai un petit penchant pour la majoration où tu gagnes plus d'argent. Oh là 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 ! Ça, c'est un bon coffre, ça. 5 pières, 6 idées, c'est cool. C'est cool. Franchement, ça me remplit les stocks. Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu plus de chance sur les coffres, on va dire, sur les coffres abandonnés. Je pense que c'est vraiment mes coffres préférés, même si je dis ça alors que j'ai eu de la chance partout. Il faut arrêter de mentir. Par contre, aucun plan sur celui-là, quoi. Ça, ça fait vraiment chier. Excusez-moi du terme. Bon. Du coup, on s'arrête là-dessus. On n'aura pas eu de chance. Le bâle qui dit ça, il abuse. On n'aura pas eu de chance sur cela par rapport au plan. C'est bien dommage. C'est 1% de chance. Ouais, d'accord. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Du coup, les factures magiques donnent plus un rare ou exclusif garantie. OK. Mais ça coûte combien de gemmes à ouvrir, ces conneries ? Ah, ben, attends, je peux pas. Ouverture magique 250, quoi. Ça va être ça. Attendez, on va essayer de le trouver. Je suis perdu. Ah, j'en ai plus. Ouais, bon, moi, ça doit être un peu plus de 350, vu que là, c'est 350. Donc, c'est le 450. Ce qui fait un peu tibier, quand même. Après, ça aurait été sympa d'en avoir deux en plus, là, qui nous manque. Mais en tout cas, vraiment très, très belle ouverture. N'hésitez pas, les gars, à mettre plein de pouces bleus et à me dire si la vidéo vous a plu. En tout cas, on va vite fait, avant de nous quitter, d'aller voir combien... Je crois qu'il me restait 4 parchemins d'élévation. Voilà. C'est tout ce que je me rappelle, car je sais que je galère, en ce moment, à en avoir. Enfin, je galère. Vu que j'attends, j'attends de faire des vidéos pour les coffres. Et bien, quand j'en ai utilisé, j'attends une semaine, voire deux semaines pour en avoir. Tout simplement. On se retrouve tout de suite au niveau de tout ce qui est bonus et parchemin. A tout de suite. Donc, on se retrouve ici. On va vite fait aller voir. Donc, 14 potions, j'en avais plus. Donc, 14 potions, on a eu dans les coffres. On a eu 9 plumes. Ça, c'est un régal. Parce que pour le... Le problème, c'est qu'il me reste une semaine. Donc, dans une semaine et quelques. Un peu plus d'une semaine. Il faudrait que j'ai encore, ouais, une 5, 7, voire 8 plumes. Histoire de tenir la cadence sur le... On va dire, le nouvel event, le prochain cité d'or. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai eu pas mal de... Bon, le bonus, ça, voilà. Ça a augmenté, on s'en fout. Ça, c'est vraiment trop fort. Par contre, les 4 mégas clairons, c'est vraiment trop, trop balèze. Vraiment beaucoup trop balèze. Donc, on a eu deux boussoles en or. Ça, j'en ai pas mal. Vous voyez, comme vous pouvez voir, je m'en fous un peu. Voilà. On a eu... On en restait 4, 5. On a eu 150 parchemins d'élévation. Fragment, excusez-moi. Ce qui est vraiment... Vraiment, mais alors vraiment... Pas dégueulasse. Par contre, presque 2K de parchemins de recherche, les gars. Je sais vraiment plus quoi en foutre de ces merdes. Excusez-moi du terme. Mais c'est vrai que c'est compliqué à d'eau à utiliser. Vu qu'ils n'ont sorti qu'un T10 et que le prochain, le Théron, ça sera pas, à mon avis, décembre. Tout simplement. Je suppose. Mais peut-être même plus tard. Donc bon, c'est pas la folie, quoi. Il me reste une arme de titan à utiliser. Je ne sais pas sur quoi l'utiliser. Dites-moi, d'ailleurs, sur quoi vous l'avez utilisé, vous. Si vous l'avez eu, les gars, en commentaire, ce serait sympa. Ça pourrait m'aider à me décider. Voilà. Donc je pense que c'est cool. On a eu quand même la petite pierre légendaire qui régale, mon gars. Allez, je la jette. Mais du coup, elle les régale vraiment. Peut-être que je vais l'utiliser pour un ninja. Je vais essayer de voir ça. Pareil, deux éléments. Ouais, bon. Non, mais c'est cool. C'est nickel. Je pense qu'on a eu pas mal de chance. On va aller là-dedans, vite fait, pour aller sur les plus récents. Parce qu'on a eu ça, quand même. C'est un T9 légendaire qu'on a eu. Incroyable. Incroyable. Non, vraiment, c'est une ouverture vraiment incroyable. Plus un T8 légendaire. Plus un T4 légendaire. Plus une pierre légendaire. Plus 150 fragments d'élévation. C'est juste incroyable ce qu'il vient de se passer. Vraiment, c'est juste incroyable, les gars. Unbelievable. Voilà. N'hésitez pas, du coup, comme j'ai dit, à bombarder les petits pouces, les gars. Partagez la vidéo si ça vous a plu. À faire connaître la chaîne. Si on atteint bientôt les 300 abonnés, ça serait cool, en vrai, d'atteindre le palier 300. Même si, dans le fond, je fais d'abord des vidéos pour aider les gens sur les trucs. C'est vrai que c'est sympathique. Je me prends un peu au jeu, tout simplement. Voilà, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était le titan. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne fin de semaine. Attendez, on est quel jour ? Ouais, c'est bon. Une bonne fin de semaine. Et voilà. On se tient au jeu pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.